... Connaissez-vous la plus belle bibliothèque privée au monde ? Elle se trouve en Suisse, à Colligny, à la fondation Martin Bodmer. Martin Bodmer, un homme, un seul, qui a réuni des trésors retraçant toute l'histoire de l'écriture depuis son invention en Mésopotamie, il y a 5000 ans. Des vitrines qui protègent les fragiles pages de la lumière, un éclairage qui ne s'active qu'à votre passage pour éviter de dégrader les œuvres, une température stable au degré près, un taux d'humidité contrôlé toutes les heures, un coffre aux merveilles, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en ce moment, sont exposés des exemplaires uniques, jamais imprimés. Pourtant signer des plus grands artistes, philosophes, écrivains, cahiers de pensée, carnet d'études ou de croquis, ces œuvres sont d'une valeur absolument inestimable. Pas de présentation chronologique, mais plutôt une harmonie visuelle, par parenté graphique, des amitiés formelles qui nous proposent une déambulation totalement et délibérément anachronique entre des pièces du quatrième millénaire avant notre ère jusqu'à des objets contemporains. On ne s'étonnera donc pas de voir dialoguer des réflexions de Newton avec des annotations de Rousseau, des carnets de cuisine avec des journaux remplis de motifs et d'idées, au milieu desquels on tombera sur un recueil d'aquarelles révolutionnaires pour son temps ou des fragments de la Bible recouverts par des vers licencieux. Autant de témoignages littéralement manuscrits, légués par les grands noms de l'histoire et sauvés de l'oubli par miracle, et c'est la première fois que ces trésors sont exposés au public. Ça se passe à la Fondation Martin Bonnemer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.